Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve ici dans mon garage pour une nouvelle vidéo impossible d'aller tourner dehors parce qu'il pleut à saut donc c'est l'occasion aujourd'hui de vous présenter un petit peu les outils indispensables qu'il vous faudra pour entretenir votre vélo, c'est vraiment le jour adéquat franchement alors la première chose que je vous conseille alors je vais faire au début, je vais vous présenter plutôt des équipements assez importants vraiment qu'il faut avoir même pour un petit cycliste qui ne roule pas beaucoup qui veut juste faire vraiment le minimum de son entretien et après je vous parlerai un petit peu des différents outils qui existent qui sont plutôt réservés à un peu plus professionnels ou à un niveau un peu plus élevé alors la toute première chose que je vous conseille c'est d'avoir ceci ça va être un pied d'atelier où l'on va ici, on va pouvoir régler la hauteur pour vraiment se mettre bien confortable pour pouvoir réparer son vélo ici on va retrouver un système de serrage on va pouvoir ici venir serrer la tige de sel et aussi ce système on va pouvoir ici le tourner et venir serrer ailleurs parce que si vous voulez changer votre tige de sel forcément votre vélo va bien falloir le faire tenir autre part donc voilà là dessus, toujours pareil, cet système de pince ici on va pouvoir venir régler l'ouverture pour protéger un petit peu plus parce que normalement ici c'est que du plastique c'est plastique contre plastique je trouve ça moyen voilà j'ai rajouté un bout de vieille guidoline ça fait tout à fait le job pour pouvoir ranger vos outils je vous conseille d'acheter une caisse à outils alors pas besoin d'aller y mettre des 100 et des 1000 vous pouvez directement m'acheter une petite caisse en magasin de bricolage ça vaut une dizaine d'euros pour pouvoir ranger tous ces outils spécifiques donc moi ils sont plutôt rangés j'ai choisi un peu ce système de valise qui à la base était une valise et qui était vendue avec quelques outils dedans pour du bricolage basique et je l'ai un petit peu adapté sachant que les trois quarts du temps les outils restent sur l'établi parce que je passe mon temps à bricoler ici c'est rare que j'allais y bricoler ailleurs alors qu'est-ce qu'on va retrouver d'important on va commencer par quelque chose d'ailleurs que je n'ai pas dans ma caisse à outils parce que je me suis fait un petit listing ça va être un dérive chaîne alors le dérive chaîne ça sert tout simplement un peu comme ça porte son nom à déverrouiller une chaîne par exemple qui n'a pas de maillon rapide ou si vous voulez raccourcir une chaîne avec cet appareil on va venir visser comme ça et ça va extraire la partie je ne sais pas comment on appelle ça la partie qui relie le petit goujon ou qui relie deux maillons de chaîne et avec ça on va pouvoir l'extraire tout simplement pour raccourcir une chaîne car il peut arriver que tout simplement vous ayez besoin de remplacer votre chaîne parce qu'elle est usée et le problème c'est que la chaîne il déguise différentes longueurs mais par exemple si vous voulez juste enlever un ou deux maillons vous devez acheter par exemple trop longue et bien voilà avec ce petit outil vous allez pouvoir raccourcir votre chaîne et après pour fermer les chaînes je vous conseille vraiment d'utiliser un attache rapide pour l'attache rapide justement il va falloir un spécifique vous voyez je dois bien ranger que je ne sais même plus où je mets l'outil il va falloir cette pince alors cette pince c'est une qui va servir quand le maillon rapide il est en place que vous l'avez sur votre vélo ici on va venir serrer et pouvoir déverrouiller on va dire le maillon rapide et une fois qu'on va remettre sa chaîne et bien le reclipser on va aller forcer on va faire elle porter sur les extérieurs et on va venir pousser légèrement pour qu'il se clipse vers l'extérieur c'est une pince pour enlever et remettre les maillons rapides ça aussi ça peut vous servir parce que sa chaîne il va falloir même s'il roulait très peu la changer quand même de temps en temps parce que ça s'use et justement pour savoir si votre chaîne est usée il existe un petit outil que nous allons manger ici et voilà il va venir mesurer l'usure de la chaîne vous avez votre chaîne que comme ça ici avec le petit d'en bas on va venir se mettre entre deux maillons et ici on va venir poser cet outil ici ne doit pas descendre si il descend dans le creux de la chaîne ça veut dire qu'il est usé et sur le petit outil c'est écrit tout petit mais il y a deux écritures qui est 0,75 0,75 je crois que c'est l'usure alors ça va être un millimètre c'est par rapport à l'étirement en fait ça va mesurer l'étirement de notre chaîne parce que quand elle s'use automatiquement elle va être un peu plus étirée les maillons vont être usés tout ça donc celle-ci cette partie va pouvoir rentrer et de l'autre côté on est sur un millimètre alors quand on ici quand on arrive à 0,75 c'est à dire le 0,75 elle descend dans le creux mais là ça veut dire que voilà on est quand même pas mal usé il est vraiment temps et alors quand on arrive sur le 1 millimètre de l'autre côté on la met de l'autre sens comme ceci et qu'elle descend dans le creux ben là c'est vraiment que votre chaîne est HS et attention parce que si vous attendez trop vous allez devoir remplacer plus que la chaîne c'est à dire la chaîne va être tellement usée qu'automatiquement elle va aller abîmer les maillons de la cassette et au niveau des plateaux c'est pareil donc pensez à remplacer votre cassette et donc avec votre chaîne et donc avec ce petit outil on voit sans mesure qui n'est jamais acquis ça j'ai jamais arrivé d'avoir un câble de frein ou de dérailleur qui casse automatiquement vous allez aller dans votre boutique préférée acheter un nouveau câble car ça honnêtement c'est à la portée de tout le monde et là de suite le câble qui est vendu il va faire 2 mètres et vous n'en aurez besoin qu'un mètre 80 ou il va y avoir du rab donc le rab tout simplement ça va être avec cette pince qui porte son nom c'est une pince coupe câble voilà ça ne vaut pas très très cher ça fait des coupes propres vous pouvez couper vos câbles par exemple avec une pince à bec comme ça avec cette partie qui est coupante mais souvent le câble risque ça de difficile et risque de s'ébricher tout ça par contre après au bout une fois que vous l'avez coupé vous venez bien mettre un tout petit bouchon au bout pour éviter que tous les brins s'ouvrent et après ça part dans tous les sens et le câble s'abîme donc on met bien un embout après au bout puisque je l'ai sorti je vous en parle une pince à bec plat pour attraper les petits trucs voilà parce que ça c'est pour couper autre chose que je n'ai pas dit ça ça coupe les câbles et ça coupe aussi les gaines bien sûr ça peut toujours être utile ça va être comme la pince coupante aussi si vous avez des choses à couper proprement aussi ça peut toujours servir autre chose depuis que je suis là ça va être un jeu de clés étoiles qui n'est pas non plus très très utilisé des vis étoiles sur les vélos il n'y en a pas beaucoup souvent c'est ces vis étoiles qui tiennent les disques de frein voilà c'est très peu utilisé alors ce système avec qu'elles sont toutes attachées comme ça c'est pas très pratique à utiliser moi je préfère l'autre système c'est à dire les clés individuelles alors ça c'est les clés mâles c'est les fameuses clés BTR elles existent pareil à cette forme ou comme ceci mais prévu acheter plutôt donc les clés étoiles et les clés mâles comme ceci qui sont individuelles pour aller ça c'est super utile la plupart des vis sur les vélos sont à BTR comme ceci donc ça franchement il vous faut avoir ça aussi autre chose qu'on peut avoir et qui peut servir ça va être une clé à molette bon ça tout bon bricoleur si vous avez quelque chose à resserrer un écrou ça peut servir mais je vous conseille vivement d'utiliser des clés adéquates les clés qui vont bien alors en clés ben voilà une clé plate comme ça si vous êtes un peu plus fortuné vous pouvez acheter un petit lot avec les systèmes de cliquet bon c'est plus cher sinon les clés plates comme ça en chrome vanadium vous avez besoin d'aller acheter des marques professionnelles ça fait tout à fait le job suivi que vous ayez 8, 9, 10 11, 12 normalement il n'y en a pas besoin mais bon quitte à acheter un lot après ça va être la 13 la 15 la 15 qui va vous servir à visser vos pédales souvent les pédales on peut faire soit avec une clé de 15 plate mais la clé de 15 plate il ne faut pas qu'elle soit trop large sinon aussi on peut utiliser les clés BTR car souvent sur le bout de la vis voilà avec une clé BTR comme ça ça fait le job petite parenthèse au niveau des pédales la pédale du pied droit se visse à droite la pédale du pied gauche se visse à gauche donc dans le sens inverse ça c'est pour éviter que se dévisse en isolant autre chose qu'il va nous falloir ça va être quelques tournevis alors des plats des cruciformes là c'est pareil vous achetez un petit lot voilà du plat du cruciforme différentes tailles là achetez un petit lot un petit jeu avec un peu toutes les tailles vous serez tranquille petite parenthèse quand je vous parlais des clés BTR il existe des systèmes comme ceci aussi qui sont en manchée comme ça en T qui sont plus faciles c'est vrai que si on les utilise de plus un peu plus souvent ça dépend de l'usage qu'on va en faire ça peut être pas mal aussi autre chose qu'il va falloir ça va être un petit jeu de démonte-pneu voilà tout simplement souvent c'est vendu par trois vous voyez ça c'est du B2WIN du dégazelon ils sont très commandes je les aime bien ceux-là il en existe des plus fins mais ceux-là font tout à fait le job ce qu'on pourrait voir aussi c'est un petit cutter pour couper par exemple quand vous avez remplacé votre guidoline quand vous arrivez au bout pour la couper pour couper proprement le scotch qui tient la guidoline au bout autre chose un outil qu'on va avoir tout bon bricoleur ça va être ça on s'en sert très peu mais par contre quand on achète par exemple un nouveau vélo ou qu'on change tout simplement sa selle ça va être un niveau la première des choses à faire c'est de mettre sa selle de niveau ça s'en sert pas beaucoup c'est la seule étape que ça sert c'est la seule fois où ça va servir mais par contre c'est pareil c'est un petit outil que normalement un bricoleur on toujours dans sa caisse et ça peut toujours servir rien que pour ça autre chose qui vous faudra ça va être un mètre là c'est pareil ça va pas beaucoup vous servir mais pour faire un réglage de hauteur de tige de selle alors attention tous ceux qui ont des problèmes de genoux de mal de dos de mal au niveau des avant-bras des tendons d'achille aussi il y a un paramètre qui est super important c'est la hauteur de tige de selle et bien sûr il y a l'avancée aussi de la selle sur son rail qui va avancer ou reculer le poste pilotage on peut aussi jouer bien sûr sur la longueur de sa potence mais ça c'est plus compliqué ça viendra peut-être dans une autre vidéo mais voilà tout simplement il existe une petite formule pour calculer je vous la mettrai si vous voulez en description pour calculer sa hauteur de tige de selle sinon vous trouverez plein d'explications sur le web et donc voilà tout simplement pour régler entre le niveau de sa selle et l'axe du boîtier de pédalier un petit mètre ça aussi ça rien et vous avez sûrement déjà ça dans dans vos caisses à outils bientôt bientôt j'aurai fait le tour des équipements de base je vais vous conseiller une petite pompe hop j'ai arrivé je vais vous venir une pompe à pied tout simplement avant de partir c'est bien d'avoir une pompe comme ceci pour être sûr que sa pression soit idéale avec un petit mano pour savoir la pression voilà cela monte à pas mal surtout pour les vélo-routes où on monte avec des pressions un peu plus élevées après c'est pareil vous achetez une marque peu importe toutes font leur job après ça va être peut-être un peu plus la précision l'embout regardez que l'embout ne soit rien à changer pour avoir les petites ou les grosses valves ça aussi c'est important une petite pompe ou alors pour ceux qui ne veulent pas acheter une pompe comme ceci c'est d'avoir une pompe plus basique celle que vous faites suivre sur votre vélo comme ceci le seul inconvénient c'est qu'on ne sait pas au niveau de la pression donc on fait à peu près en touchant le pneu mais ce n'est pas l'idéal je vous conseille une petite pompe à pied et autre chose qui peut être aussi intéressant c'est un petit kit de nettoyage il existe des brosses avec des tissus pour bien nettoyer pas besoin d'aller investir dans un karcher parce que le karcher a la pression tout ça ça tendance à abîmer donc vous pouvez faire tout simplement avec un jet d'eau un petit peu de produit vaisselle si vous ne voulez pas aller investir dans un petit pulvérisateur investir dans du produit exprès vous pouvez tout simplement dans un petit pulvérisateur mettre un petit peu d'eau avec un peu de produit vaisselle vous mettez ça un petit peu partout sur votre vélo vous laissez agir vous rincez et après il existe avec tout simplement une éponge ou il existe des kits avec différentes brosses qui vont permettre d'aller chercher les saletés entre la chaîne ou dans un endroit un peu plus compliqué d'accès en tant que faire de parler de nettoyage autre chose qui ne va pas naître vraiment pour le vélo mais ça me fait penser c'était même pas dans ma petite liste mais c'est un petit kit comme ça vous trouvez ça sur le rayon pour nettoyer les biberons voilà avec deux petits embouts ça va permettre de nettoyer ces bidons si vous mettez par exemple un petit peu de sirop dans vos bidons quand vous rentrez n'oubliez pas surtout de bien les nettoyer et pour aller au fond de vos bidons petit outil indispensable que vous devez avoir et vous pouvez même en acheter un deuxième pour aller nettoyer si vous voulez vos endroits compliqués avec pédalier tout ça nettoyer le vélo aussi on a beaucoup de vélos qui sont équipés de pièces en carbone et de trop serré ces pièces là ça risque de fragiliser vu que c'est comme des fibres et ça ne va pas être bon alors vous achetez un petit outil comme cela celui-ci quand vous achetez un vélo de la marque Canyon il vous est automatiquement offert avec différents embouts donc BTR pour pouvoir serrer toutes les pièces qui sont à part si vous voulez qui vous restent à monter c'est pas d'une précision au micron mais ça fait tout à fait le job sur la partie orange ici il y a des chiffres c'est tout simplement en newton c'est la force à serrer et puis on va tout en serrant il y a une petite aiguille qui se déplace sur la jauge orange et on voit combien on serre et ça fait tout à fait l'affaire voilà moi je l'utilise sinon après il existe vraiment le petit coffret avec les clés dynamométriques pour avoir un truc un peu plus un peu plus pro mais ça ça fait déjà tout à fait l'affaire et ça évite de trop serrer parce que souvent on serre assez pour serrer un minimum généralement on a mis le bon coup de poignet et après ça abîme tout voilà là j'ai fait vraiment le tour pour les outils que vous aurez besoin pour vraiment faire l'entretien minimum je dis de votre vélo les petites bricoles simplement pour aller changer un pneu ou une chambre à air ou quelque chose comme ça voilà quelques petits outils c'est très simple pour ceux qui débutent vraiment il y a plein de tutoriels sur youtube et vous trouverez franchement de quoi avoir vraiment toutes les explications possibles inimaginables et voilà vous arriverez à faire un petit peu d'entretien après on va passer à quelque chose d'un peu plus compliqué ça va être enfin des outils qui sont pas forcément compliqués mais des outils qui vont faire des choses un peu plus importantes je vais prendre l'exemple d'une scie à métaux pour quoi avoir une scie à métaux dans sa caisse à outils tout simplement si vous changez votre fourche quand vous achetez une fourche neuve le tube de fourche il est comme ça et vous vous n'avez besoin que de ça j'exagère il va falloir la recouper autre chose c'est d'avoir un coupe-tube un coupe-tube c'est comme pour couper les tubes en cuivre de plombier sauf que là c'est plus costaud et on va venir avec une roue qui va faire acte pour couper de ciseaux si vous voulez qui va venir cisailler petit à petit comme pour la plomberie voilà ça existe aussi pas obligatoire c'est pareil il y a pas mal de bricoleurs qui en ont une pardon ça va être une petite boîte ça c'est du chrome vanadium ça vaut 20 euros en matériel de bricolage c'est pas du professionnel mais ça va être un petit coffret tout simplement avec différents embouts avec différentes douilles de différentes épaisseurs voilà il y a du BTR il y a aussi du plat il y a aussi un tournevis un petit cliquet voilà quand vous changez c'est aussi commode des fois que de faire 20 allers-retours avec la clé plate un petit coffret à cliquer c'est comme les clés à cliquer c'est pareil les clés pâtes à cliquer ça peut servir c'est pas indispensable mais ça peut servir autre chose qui va être intéressant ça va être tout simplement une petite clé pour resserrer les rayons alors il existe différentes encoches selon la taille de la tête du rayon et si on veut vraiment l'ajuster qu'on se rend compte qu'il y a un petit voile sur la roue on peut venir rajuster avec ça c'est pareil ça vaut pas une fortune mais ça peut vous dépanner pour juste pour faire les réglages de base après il existe des matériels encore plus pro qui vont me permettre de contrôler les centrages de roues des systèmes pour contrôler vraiment le voilage de roues la tension des rayons aussi ça c'est vraiment réservé aux pros moi je n'ai pas ça changer les cassettes ça va être le fouet on va venir enrouler la cassette comme ça c'est pour pouvoir la maintenir ça c'est pour maintenir la cassette et derrière on va retrouver l'outil qui va venir au milieu au niveau de la cassette là ici on peut y mettre soit un cliquet ou avec notre fameuse clé en molette on va pouvoir venir serrer ici voilà et c'est pour serrer l'écrou et pour réussir à démonter notre cassette ça c'est pareil si vous avez la cassette d'usée si vous avez ce petit outil qui vaut quelques euros un petit fouet un autre outil qui peut être très intéressant ça va être le calibre à coulisses alors celui-là c'est la version feignant on va dire où il suffit de remettre à zéro d'allumer de remettre à zéro et voilà on va pouvoir connaître le diamètre si par exemple demain vous décidez de changer votre tige de sel et que vous voulez monter une tige de sel télescopique comme celle que j'ai déjà présentée dans une vidéo il va falloir connaître le diamètre de sa tige de sel souvent c'est écrit dessus mais pas forcément ça peut être effacé et avec ça avec précision on va pouvoir venir mesurer donc le diamètre de sa tige de sel pour être sûr de ne pas se tromper ça c'est pareil ça ne vaut pas une fortune ça peut être même mis dans l'option petit bricoleur on va dire ben voilà un calibre à coulisses ça peut être sympa quand vous changez vos plaquettes ça c'est pareil c'est relativement simple vous voulez décider de changer vos plaquettes de frein et comme les plaquettes étaient très usées le piston est sorti et pour pouvoir le re-rentrer il va falloir avec un style de gros tournevis plat venir écarter enfin rentrer le piston pour pouvoir mettre les nouvelles plaquettes vu que forcément l'épaisseur est plus importante alors ça tant que vous avez les vieilles plaquettes ce que vous pouvez faire et ce que je fais alors c'est sûrement pas la bonne la solution idéale mais qui peut vous dépanner c'est avec quelque chose comme ça alors celui-là il est pourri c'est un vieux c'est un vieux ciseau à bois voilà qui est relativement large mais je viens mettre ça entre les deux plaquettes et doucement je viens de tourner ça vient écarter les plaquettes avant de mettre les neuves vu que quand on fait ça et qu'il y a les vieilles plaquettes on n'abîme rien vu que les vieilles elles partent à la poubelle donc souvent je fais avec cet outil-là sinon avec un gros tournevis mais il faut vraiment qu'il soit large voilà il existe un outil Esprit il existe un autre outil que je n'ai pas c'est pour redresser les disques de frein qui sont voilés il peut arriver que votre disque de frein ben voilà il est pris un peu de voile il est pris un caillou comme ça et que par contre à un certain moment quand vous faites tourner votre roux ça va frotter sur la plaquette et c'est pas bon alors il existe un petit outil qui a plusieurs largeurs et qui permet de redresser son disque de frein alors moi je vais vous donner la solution pour ceux qui n'ont pas l'outil comme moi et qui je me suis déjà dépanné plusieurs fois comme ça c'est de prendre une clé à molette comme ceci vous allez avoir votre disque de frein comme ceci on va venir serrer le disque de frein voilà et vu qu'on a quand même une portée assez importante de chaque côté on va serrer bien prendre son disque voilà et doucement on va venir redresser comme ça un petit peu son disque on fait tourner sa rouille on affine comme ça ça peut dépanner moi j'ai pas l'outil pour redresser les disques ça vaut pas une fortune c'est sûr j'en ai pas l'utilité tous les 4 matins donc la bonne vieille clé à molette fait tout à fait le job et ça va déjà dépanner à ce niveau là il n'y a pas de soucis un autre outil qu'il faudra c'est si jamais vous avez des boîtiers de pédalier pardon le boîtier de pédalier qui est encastré alors c'est pareil les boîtiers de pédalier ça c'est comme les jeux de direction c'est les roulements qui sont au niveau de l'axe qui permettent de faire tourner la fourche ces fameux boîtiers il en existe de 50 modèles il y en a qui sont encastrés il y en a qui sont à l'extérieur pour ceux qui sont à l'extérieur les boîtiers de pédalier il existe une pince une pince un style de grosse clé comme ceci et avec cette grosse clé on va venir ça c'est les boîtiers qui sont externes on va venir prendre il est cannelé tout le tour et avec ça on va venir dévisser les boîtiers de pédalier externes ça c'est très courant petit souci technique changement de lieu retour au bureau donc j'étais en train de vous parler de ces fameux boîtiers de pédalier avec cette pince au niveau quand le boîtier les roulements sont à l'extérieur par contre il va falloir un autre outil si les roulements sont rentrent dans le cadre et pour pouvoir les rentrer proprement les mettre dans leur logement sans abîmer le cadre il va falloir un outil spécifique c'est le même outil qu'on va utiliser pour pouvoir mettre aussi les jeux de direction qui sont pareil qui sont encastrés là c'est pareil il existe une multitude de roulements externes semi intégrés tout ça c'est vraiment une usine à gaz ces roulements ces jeux de direction et ces boîtiers de pédalier c'est pareil il y a plein de largeur de diamètre il faut être très vigilant si jamais un jour vous vous lancez dans son remplacement une dernière chose qui va être réservée vraiment aux professionnels car là ça demande vraiment un matériel très spécifique ça va être l'entretien des amortisseurs et des fourches moi quand j'ai eu déjà juste pour faire de l'entretien changer des joints ou des guides et tout ça ou changer l'huile au niveau des fourches là c'est pareil je l'envoie directement chez un professionnel je ne m'y lance pas je n'ai pas le matériel et c'est relativement complexe c'est des vraies petites usines à gaz ces amortisseurs et ces fourches donc ça part c'est réservé vraiment à un professionnel j'espère que cette vidéo vous a plu surtout n'hésite pas à la partager à mettre un petit pouce abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye